Ici Jason Eichmann, en compagnie de Megan Campbell. Nous allons vous montrer comment il est simple et facile de mettre à l'eau et d'amarrer un bateau si doux à propulsion à jet à prise directe. L'eau est aspirée dans la prise d'admission de la coque grâce à une pompe à jet avec hélice intégrée, contrairement au semi-hors-bord dont l'hélice est exposée. L'eau est ensuite propulsée à travers la buse d'éjection contrôlée par le volant, ce qui permet de diriger le bateau. La pompe à jet fait circuler l'eau continuellement, ce qui vous permet de manœuvrer le bateau, même au neutre, contrairement au semi-hors-bord qui vous oblige à passer en marche avant ou arrière. Allons voir comment tout ça fonctionne sur l'eau. La journée commence sur la rampe de mise à l'eau où vous descendez votre bateau si doux. Assurez-vous d'abord de reculer la remorque dans l'eau jusqu'à ce que le bateau flotte partiellement. Un bateau si doux est simple à descendre d'une remorque puisque le conducteur peut utiliser la propulsion à jet à prise directe pour faciliter la manœuvre. Il ne faut pas trop anticiper ou réagir brusquement au volant. Gardez les choses simples. Il faut aussi respecter l'étiquette de la mise à l'eau et ne pas occuper l'espace à quai trop longtemps. Il est très facile de quitter le quai parce qu'un bateau si doux peut pivoter sur place car il ne perd jamais de propulsion, même au neutre. Rappelez-vous que peu importe vers où vous tournez le volant, c'est la direction que prendra le bateau, qu'il soit en marche avant, arrière ou au neutre. La possibilité de passer graduellement de la marche avant au neutre et à la marche arrière offre un bien meilleur contrôle comparativement au semi-hors-bord. Il suffit de tourner le volant dans la direction voulue et de s'éloigner du quai en douceur. Le mode d'accostage fait partie de l'accélérateur intelligent exclusif à SIDU qui permet au conducteur de mieux contrôler la puissance du bateau. Une fois activé, il limite la puissance disponible et la répartie sur le mouvement complet du levier d'accélération, offrant une plus grande maîtrise à basse vitesse tout en minimisant les excès de puissance. En approchant du quai, assurez-vous que l'eau est assez profonde et que les autres bateaux sont à une distance sécuritaire. Approchez-vous du quai à basse vitesse, placez-vous légèrement en angle pour vous garder de l'espace afin de réagir au vent et au courant. Le mode d'accostage aide aussi à hisser le bateau SIDU hors de l'eau. Alignez le bateau directement vers le centre de la remorque et actionnez doucement l'accélérateur pour venir appuyer le bateau sur les supports. Utilisez juste assez de puissance pour vous assurer que le bateau est solidement en place. À l'aide du treuil, hissez le bateau complètement et fixez-le à la remorque. Assurez-vous de toujours attacher le câble de sécurité avant de partir. Mettre un bateau à l'eau et la marée n'a jamais été aussi facile. Ça prend un peu de pratique, mais avec la simplicité d'opération et la précision des bateaux SIDU, vous passerez une journée sur l'eau des plus agréables et sécuritaires. On se voit sur l'eau! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada